Aujourd'hui je suis posé à l'aéroport et j'attends mon avion pour aller sur Nice vu que dans un mois il y a le workshop Je suis en train de réfléchir tout à l'heure, je t'ai posé, c'est une vidéo rapide parce que j'ai un petit conseil à vous donner rapidement et je me disais par rapport à certains tournages que j'avais fait il y a quelques jours que le fait d'avoir une configuration de tournage où on tourne tout seul on va être souvent confronté un peu à une pression alors moi je le prends comme ça c'est comme un stress, à chaque fois que pour moi c'est comme si c'était un stress, comme si je partais en compétition vous voyez un peu quand vous faites du sport et tout que c'est les premières compétitions et tout ça que vous avez un peu le stress, vous savez pas trop comment ça se passe genre par exemple à l'époque moi j'avais fait du Jitsu brésilien et je me rappelle j'avais fait le championnat d'Europe au Portugal et j'avais une pression de malade le tournage c'est exactement la même chose c'est à dire qu'en fait on a un petit stress, on a un petit a priori où on se dit ouais est-ce que ça va bien se passer ou pas alors que pourtant j'en ai fait tellement et je suis habitué mais il y a toujours ce côté de est-ce que ça va bien se passer est-ce qu'il va pas avoir des problèmes parce qu'en fait on est toujours en train de gérer à tous les plans où on va devoir freestyler sur autre chose des fois quand ça se passe mal avant de partir en tournage, même si j'en ai fait plein j'ai fait plus de 300 clips et je suis habitué quand même mais le truc c'est que j'ai toujours un peu cette petite pression alors je l'ai pas quand je suis avec une équipe en fait quand je suis avec une équipe ou avec quelqu'un qui gère un peu le tournage avec moi et qu'on est deux par exemple quand je fais des clips avec mon pote Maclouf millimètre fier j'ai un peu moins l'impression puisqu'on est deux et donc je peux me reposer un peu sur lui et lui peut se reposer sur moi et donc c'est beaucoup plus fluide et c'est plus, voilà et t'es plus à l'aise mais là en fait pourquoi j'ai toujours un petit stress avant un tournage même si je sais que les personnes sont cool qu'il y aura pas de problème et que ça va se passer bien en général c'est parce que justement je suis tout seul si vous voulez l'avoir le moins possible il faudra vraiment bien bien préparer je vous expliquerai par la suite comment faire aussi pour être de plus en plus à l'aise quand vous êtes tout seul même si vous avez toujours un petit peu ce stress là mais pour que ça soit le plus fluide possible mais en tout cas voilà c'était pour vous dire juste que si ça vous arrive sachez bien que c'est normal et faites en sorte de vraiment bien préparer en avance genre par exemple la veille ou bien même si ça part un tournage à la dernière minute prenez au moins une petite demi-heure pour bien préparer votre truc et que tout soit vraiment fluide si vous faites un tournage dans votre ville ou dans un autre endroit c'est d'avoir fait quand même des repérages un peu à l'avance ou bien dans votre ville que vous ayez un maximum de lieu comme ça vous allez pouvoir partir sur un lieu en freestyle si au pire il y a vraiment une galère et vous avez toujours des choses pour anticiper et être vraiment encarré sur votre matériel à chaque fois avoir des batteries rechargées plusieurs cartes ça ne va pas que vous soyez tombé en galère avoir l'enceinte aussi directement avec vous tout le temps qu'il soit bien rechargé et aussi avec une micro SD tout le temps dedans à l'intérieur avec le son comme ça au moins quand vous mettez play ça part direct et que tout soit toujours chargé que vous soyez prêt à tourner d'une minute à l'autre faites en sorte quand même aussi de vous entraîner aussi dès que vous pouvez si vous avez une demi-heure à rien faire une heure ou une après-midi et bien peut-être des fois vous allez sacrifier une chose que vous devez faire mais à la place vous allez vous entraîner dans un parc ou chez vous peu importe à faire des mouvements avec votre stabilisateur ou bien faire des réglages tester des nouvelles choses comme ça vous allez pouvoir anticiper pour le jour de votre tournage vous allez pouvoir être de plus en plus fluide je vous laisse suivre mes prochaines vidéos les ClipMakers et on se dit à bientôt et pour ceux qui veulent venir au workshop qui est le 19 janvier 2020 vous avez les informations en bas dans ma description et on se dit à très bientôt à bientôt les ClipMakers Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada